Bonjour et bienvenue sur Cours de SES en vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'épreuve composée et plus particulièrement de la première partie de l'épreuve composée, la fameuse EC1, phase de mobilisation des connaissances. D'abord, quelques rappels. L'épreuve de SES du bac en terminale dure 4 heures. Vous aurez le choix entre une épreuve composée ou une dissertation. Ici, nous nous intéressons à l'épreuve composée. L'épreuve porte sur une partie du programme de l'enseignement de spécialité SES de la classe de terminale, mais les notions rencontrées en classe de première doivent être connues et mobilisables. L'épreuve composée comporte trois parties, l'EC1, partie de mobilisation des connaissances à laquelle nous allons nous intéresser aujourd'hui, l'EC2, l'étude d'un document statistique, et l'EC3, raisonnement avec dossier documentaire. Il sera tenu compte dans la notation de la clarté de l'expression et du soin apporté à la présentation. La première partie de l'épreuve composée, donc l'EC1, est notée sur 4 points. Vous devez donc y consacrer environ 40 minutes sur les 4 heures à votre disposition. Il est demandé au candidat de répondre à une question en faisant appel à ses connaissances acquises dans le cadre du programme et sans document. Même s'il ne s'agit pas à proprement parler d'une question de cours, la réponse à cette question doit logiquement figurer à un ou plusieurs endroits de votre cours de SES. Il faut veiller à bien prendre le temps de lire la question, en analysant un à un chaque terme du sujet. Méfiez-vous de la tentation naturelle à réciter votre cours tel que vous l'avez appris, lisez bien la question et prenez le temps de réfléchir à ce que vous devez dire ou ne pas dire pour y répondre. Pensez toujours à adopter une démarche explicative, c'est-à-dire qu'on n'affirme pas gratuitement les choses, on les explique, comme si l'on s'adressait à quelqu'un qui n'y connaît rien ou qui ne sait pas particulièrement de quoi il s'agit. Pensez également, à un moment ou à un autre, mais plutôt au début de votre réponse, à définir clairement les notions de SES mentionnées dans le sujet. Si nécessaire, pensez à structurer votre réponse et à la mettre en page à l'aide de plusieurs paragraphes clairement visibles, et donc évidemment avec des alinéas. Alors voici des exemples de sujets tirés de la session 2021 du baccalauréat. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez stopper la vidéo et en prendre connaissance, et juste après nous allons étudier un sujet en particulier. Alors le sujet que je vous propose de traiter en tant qu'exemple est le suivant, présenter un mécanisme par lequel le proé technique peut engendrer des inégalités de revenus. Donc on remarque dans ce sujet qu'il y a deux notions issues du vocabulaire de sciences économiques et sociales, donc le proé technique d'une part et les inégalités de revenus d'autre part. Et on vous demande de présenter un mécanisme par lequel le proé technique est un facteur d'inégalité de revenus. Il faudra évidemment prendre soin de nuancer le lien de cause à effet entre proé technique et inégalités de revenus, parce que le proé technique peut engendrer des inégalités de revenus, mais ce n'est pas certain ou automatique. Donc il faudra expliquer par quel mécanisme cela est possible. Donc si l'on schématise la question, on a d'une part le proé technique, d'autre part les inégalités de revenus, et on essaye de mettre en évidence au moins un mécanisme par lequel le proé technique engendre des inégalités de revenus. Alors si je m'en réfère à mon cours, je sais que le proé technique peut engendrer des inégalités de revenus d'abord par le processus de destruction créatrice, mais également par le phénomène de substitution du capital au travail, et enfin à travers un enrichissement relatif différent des différentes personnes qui participent à l'activité économique. Ici, donc nous allons nous intéresser spécifiquement à ce mécanisme, puisqu'on nous demande d'en présenter un. Alors concrètement, voici ma proposition de réponse. Donc on remarque déjà la présence de plusieurs paragraphes, donc la réponse est bel et bien structurée. Je commence ici par une sorte d'introduction qui me permettra notamment de définir la notion de proé technique. Donc vous prendrez soin là aussi systématiquement d'arrêter la vidéo pour lire cette réponse dans le détail. Ensuite, c'est le cœur de ma réponse, donc je vais expliquer le mécanisme par lequel le proé technique peut engendrer des inégalités de revenus. Donc je dis que cette polarisation des emplois, entre emplois qualifiés et moins qualifiés, peut creuser les inégalités de plusieurs façons. Je vais évoquer les trois, mais je ne vais en développer qu'une. Donc on retrouve la destruction d'emplois dans des activités rendues obsolètes par le proé technique, c'est la destruction créatrice, l'effet de substitution du capital au travail, ou encore l'augmentation des écarts de salaire des individus les uns par rapport aux autres, notamment en fonction de leur niveau de qualification. Et donc c'est ce mécanisme que je vais ensuite expliquer un peu plus longuement dans la partie en violet ici. Pour terminer, il peut être utile de conclure en rappelant le mécanisme que l'on voulait mettre en évidence. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.